Alors je m'appelle Jean-Louis Gomis, j'ai 32 ans depuis le 18 avril dernier et je viens de Saint-Nazaire. Je suis né à Dakar, je suis arrivé à Saint-Nazaire à partir du lycée et puis après j'ai fait mes études à Nantes en comptabilité et après je suis entré en année de propédéutique puis après au séminaire et là je suis à Chateaubriand à ma parole d'insertion depuis l'année dernière. Ce rôle de diac, on est au service quand même du Seigneur auprès de l'évêque, auprès des prêtres vers qui nous sommes envoyés et du coup on a un ministère à exercer d'abord dans les sacrements, dans la liturgie, auprès des pauvres aussi. Dans la liturgie c'est d'abord le fait de proclamer la parole de Dieu, le fait de servir à la table de la communion et aussi baptiser, marier des gens, par exemple mon premier mariage sera le 20 mai, là prochain et puis servir aussi la communauté chrétienne auprès des plus fragiles, auprès des plus éloignés mais c'est pas parce qu'on vit auprès des plus fragiles qu'on oublie le reste, en fait c'est tout le monde. L'idée c'est de dire que même depuis le petit il faut le servir, c'est ça que ça veut dire derrière. Et puis moi je le vis avec joie depuis mon ordination et j'ai vécu de très belles choses comme le fait d'avoir la grâce de pouvoir baptiser pour la première fois c'est quelque chose de très bel et très émouvant me trouve, en tout cas dans ces premières. Et puis la joie aussi de prêcher la prédication. Donc quand on commence c'est un peu stressant etc. Mais il y a quelque chose qui est très belle, le fait de pouvoir avec nos mots très pauvres on va dire essayer de dire quelque chose qui est à peu près indicible on va dire mais pour ça je me suis rendu compte qu'en fait il faut que je me laisse complètement transformé par la parole du Seigneur et pour ça ça nécessite une fréquentation très souvent de la parole de Dieu. pour se l'approprier, enfin se l'approprier, se laisser habiter par elle pour qu'elle puisse jaillir, qui je l'espère, avec moins d'obstacles pour que les gens puissent l'entendre simplement quoi. Tout ce ministère est nouveau pour moi déjà. Donc je découvre tout, baptiser je découvre, prêcher je découvre, le ministère de bénédiction aussi, c'est quelque chose que se découvre aussi. Tout ça c'est nouveau pour moi, c'est ce que j'apprenais théoriquement on va dire. Mais là on entre dans la pratique et puis je l'exerce parce que j'ai reçu la charge. Une des découvertes, c'est plutôt de me rendre compte en fait déjà que je ne suis rien en fait à côté de tout ça. Quand je dis rien, ce n'est pas au sens péjoratif, mais c'est de dire que je suis face à la grandeur du mystère et je me sens tout petit à côté. Et il y a des fois, ça fait peur, il y a des fois, je peux me dire humainement, je me sens indigne, mais ce qui est beau c'est que le lendemain, le jour d'après, je pose un acte de foi en me disant c'est toi qui me choisis Seigneur, moi je me donne à toi, j'avance avec toi. Mais le fait d'en faire l'expérience de manière concrète qui est quand même assez nouvelle parce que c'est un plongeon qui est nouveau pour moi. L'autre découverte aussi, c'est le fait de me rendre compte que à partir du moment où on est ordonné diacre, pour les gens, ils voient déjà une figure d'église établie, même si ce n'est pas très clair pour eux. Pour eux, peut-être le fait de nous voir, parce que déjà, moi j'arrive en étant habillé en col romain par exemple, il y en a qui confondent diacre et prêtre, mais au-delà de ça, on représente l'église. On représente quelque chose de Dieu qu'on porte et qu'on annonce. Et ça, ça nous met dans une position particulière, comme le fait que les gens se confient à nous de manière très, comment dire, comme ça vient, parce qu'en face d'eux, ils se disent qu'on a un homme de confiance en face de nous. Et du coup, on est au service de ces gens-là. D'abord, de les écouter. Et après, s'il y a une inspiration, d'ordre, conseil ou quelque chose d'autre, on peut le dire. Mais d'abord, de les écouter. Et c'est pas comme si j'essayais pas des choses que je vivais déjà avant, mais pas sur le même angle. Parce que là, je veux dire, les gens attendent encore plus. C'est ma mission aussi, par exemple, de préparer les gens au mariage. Et là, on rentre encore dans l'intimité des gens, d'une certaine manière. Préparer les gens au baptême, pareil. C'est des choses qui sont complètement nouvelles pour moi, que je découvre avec joie, avec peur au début. Au bout d'un moment, je commence à prendre mes marques, plus d'aisance, plus de tout petit. L'année dernière, avant l'être diacre, j'ai préparé les jeunes au cerclement, par exemple. Et ce qui est très beau, ce que j'ai vraiment expérimenté, c'est de voir leur évolution entre le moment où ils ont fait leur demande, le moment où ils sont venus pour la première fois à la préparation, les moments où ils vivent les étapes au fur et à mesure, et les moments où je fixe au moins une fois un entretien avec eux individuel. Et là, c'est très beau de toucher du doigt leur progression et de voir que leur vie change. Et ils le disent clairement, ils disent, depuis que je fais ce parcours-là, ma vie change. C'est-à-dire que je suis de plus en plus attentif aux autres, et je sens de plus en plus de joie à partager, à aller vers les autres. Et ça, c'est des choses qui sont magnifiques, quand on est témoin de ça, le fait d'être témoin des merveilles de Dieu dans leur vie. C'est des choses que je découvre. Mais je découvre aussi que plus il y a de charge, plus il y a de travail. Mais c'est pour la mission, c'est pour la joie, c'est pour le Christ, et ça, ça vaut le coup, on se trouve. On n'est pas redonnés pour nous-mêmes, on est redonnés pour l'Église, au service de l'Église, et par amour pour elle. Et du coup, en fait, c'est une fête pour l'Église de Nantes. Donc toute l'Église de Nantes en soi est invitée, voilà. Parce que Dieu leur donne les passages dont ils ont besoin aujourd'hui. Donc c'est une fête pour tout le monde. En ce sens-là, tout le monde est invité. Sous-titrage Société Radio-Canada